Je devrais plutôt dire l'inégalité. Il faut pratiquement peser les desserts pour être sûr que quelqu'un n'ait pas un gramme de plus que l'autre. Si quelqu'un reçoit une punition plus sévère pour la même action que son frère ou sa soeur, ça, c'est vraiment inacceptable. Mais pourtant, pendant que j'étais en prison, comme au maunier bien sûr, il y avait des fois deux meurtriers. J'ai rencontré plusieurs meurtriers, donc des gens qui ont commis le même crime, qui ont tué, qui ont enlevé la vie, et qui ne servaient pas, je ne sais pas si ça se dit en français, « serving a sentence », on ne dit pas vraiment ça, c'est plutôt qu'ils ne subissaient pas la même sentence exactement. Certains étaient éligibles à une libération conditionnelle après dix ans d'emprisonnement, d'autres n'avaient pas le droit à cette possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pourtant, le résultat était le même dans les deux cas. ça finit avec une mort d'homme, mais notre justice prend en compte d'autres facteurs que simplement le résultat, que le crime qui a été perpétré. Quel a été le motif ? Est-ce qu'il y a eu une préméditation ? Est-ce que c'est un homicide involontaire ? Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants ? Bon, ainsi de suite. Des fois, on va jusqu'à l'arrière-plan de la personne. Il y a des gens, et même nous, nous jugeons socialement de ce qu'on entend aux nouvelles, et par exemple des crimes qu'on entend, on a de plus grandes attentes de ceux qui occupent des postes, par exemple, comme des médecins ou des gens en position d'autorité, des juges, des avocats. On se dit qu'ils doivent être tenus à de plus hauts standards de conduite, et pas que deux types de lois, on est tous soumis aux mêmes lois, mais il y a de plus grandes attentes envers certaines personnes de la société qui sont censées mieux connaître, mieux se comporter dans la vie que, par exemple, quelqu'un qui viendrait de mieux défavorisé ou il n'a pas connu, il n'a pas reçu les préceptes nécessaires. Et donc, on va juger plus sévèrement des personnes qui auront parfois même fait des choses moins pires que d'autres en raison de nos plus grandes attentes à leur égard. Et c'est exactement ce que le texte de ce matin nous montre. Nous montre que le même péché de certains peut être jugé plus sévèrement chez d'autres, parce que Dieu est le juge parfait. Nous, on le fait imparfaitement. On est des parents imparfaits. Les enfants, vos parents, votre papa est un père imparfait. Il ne juge pas de manière parfaitement équitable. Mais Dieu connaît les cœurs, connaît les moindres détails. Il juge parfaitement et il ne va pas résulter le même jugement pour le même acte. Et donc, certains peuvent même faire une « meilleure vie » que d'autres et obtenir une plus grande condamnation que d'autres. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la Sainte Parole de Dieu, qui est tirée de Matthieu 11, les versets 20 à 24. « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » C'est la phrase clé. « Malheur à toi, Corazin ! Malheur à toi, Bethsaida ! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Prions. Seigneur, nous sommes devant un texte sévère de ta parole, un texte de jugement. Et nous voulons le recevoir avec beaucoup d'humilité. Mais Seigneur, l'humilité n'est pas naturelle à nos cœurs. Nous avons des cœurs qui s'endurcissent naturellement à cause de notre péché, à cause de notre refus d'entendre. Alors, nous te prions, nous plaidons devant toi pour que tu nous donnes cette humilité, cette grâce d'écouter ta parole et de s'y soumettre. Que tu nous donnes, Seigneur, d'être convaincu de péché pour qu'on ne résiste pas, qu'on n'attire pas sur nous une plus grande condamnation par notre refus obstiné de nous repentir. Mais que nous marchions dans cette pleine repentance qui est la voie des enfants du royaume, des héritiers de ton royaume, Seigneur, qui ne vivent pas selon leur propre penchant, mais qui renoncent à eux-mêmes et qui suivent Christ. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de comprendre les Écritures, d'être éclairés par elles et de les mettre en pratique. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons voir trois points. D'abord la condamnation de Corazin et Bethsaida, ensuite la condamnation de Capernaum et ensuite quelques applications, trois applications que nous ferons. Donc, cette péricope de jugement, de condamnation, de reproche vient au terme de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 11. Petite et brève récapitulation, on a vu jusqu'à présent trois messages au chapitre 11 qui nous parlaient de Jean-Baptiste. D'abord, c'est Jean-Baptiste qui pose une question à Jésus, qui s'interroge parce qu'il doute, parce qu'il ne voit pas les choses qu'il espérait arriver. Donc, il doute, est-ce que véritablement Jésus est le Messie qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et donc, Jésus répond à Jean et lui donne les signes messianiques et dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». On a là une béatitude qui fait écho ici au malheur à ceux pour qui je suis une occasion de chute dans le texte d'aujourd'hui. Et ensuite, après que les messagers que Jean a envoyés repartent vers lui, Jésus se tourne vers la foule et dit « Qui est Jean? » Quelle est la signification de Jean dans l'histoire de la rédemption? Comment il se situe par rapport à l'arrivée du royaume? Et donc, il leur donne un enseignement sur la fonction de Jean-Baptiste dans le plan de Dieu et comment Jean, finalement, précède Christ lui-même et lui ouvre la voie. Et ensuite de cela, il commence à faire des reproches à la foule et en particulier aux incrédules parmi la foule, aux chefs incrédules, aux docteurs de la loi et à ceux qui les suivent, qui ne se sont pas repentis à la prédication de Jean-Baptiste. Il leur donne une parabole. Donc, vous vous souvenez de ces deux enfants qui représentent Jean-Baptiste et Jésus, qui font un spectacle et les autres enfants ne réagissent pas. Ils sont interpellés et ne font rien. Et donc, Jésus dit « Vous êtes coupables de ne pas avoir répondu au Messie et à son messager. » Et il poursuit dans cette lignée-là où il, dans le même contexte, continue ses reproches. Il va plus loin. Et donc, ce que nous lisons, c'est qu'il se mit à faire des reproches. Et le mot « reproche », pour nous, ça a un sens négatif, bien sûr, mais c'est un peu faible. Si on se dit « J'ai fait quelques reproches, on entend par là qu'il y avait deux ou trois choses qui ne faisaient pas notre affaire. » Mais le verbe qui est employé dans le texte original pourrait être rendu de manière plus forte, dans le sens de « vilipendée ». Il a déclaré « vil », c'est ce que veut dire « vilipendée ». Et dans d'autres contextes, le verbe peut même vouloir dire « insulter ». Bon, Jésus n'était pas en train d'insulter, d'injurier, mais le mot peut vouloir dire ça également. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'il les condamne, il les vilipende, il déclare des malédictions sur eux. Et donc, ce n'est pas sur n'importe quelle ville, ce n'est pas de manière générale. Jésus est très spécifique, il nomme les villes, les populations, et Matthieu nous les désigne, les lieux où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Donc, ça nous montre qu'il y a un lien entre les miracles et la raison pour laquelle Jésus les condamne, l'absence de repentance. Le but des miracles avait pour but de conduire à la repentance. Le but des miracles, c'était de montrer que Christ est le Messie, de montrer aussi aux hommes qui sont dans la misère, qui sont des aveugles, qui sont des pécheurs, et que c'est illustré par les conditions de ceux qui étaient pris de possession, démoniaques, de toutes sortes d'effets de la chute, et qui ont besoin d'un sauveur. Et donc, il vient, il prêche, repentez-vous parce que le royaume des cieux est arrivé, et si vous ne confessez pas vos péchés, vous n'entrerez point dans ce royaume-là. Et les miracles viennent attester que le message est vrai. Le but des miracles, c'est le témoignage de Dieu, que ce qui est en train de se passer sur la terre, ce n'est pas juste deux hurlus berlus, deux illuminés qui sont mis à prêcher, comme on en voit parfois des hommes sandwich qui se mettent sur le coin d'une rue, qui prophétisent la fin du monde. Ce n'est pas des fous, c'est des envoyés de Dieu, qui peuvent paraître fous aux yeux des hommes, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais écoutez ce message-là parce qu'il vient de Dieu, et Dieu témoigne qu'il vient de lui parce qu'il envoie des signes. Et donc, le but des miracles, c'était d'amener à la repentance. Ce n'était pas d'épater la galerie, c'était de leur faire croire au message. Et le mot « se repentir », c'est le verbe « metanoeo », la « metanoia », qui veut dire « changer de pensée ». La « metanoia », la « conversion » qui est traduit ici « parce qu'elle ne s'était pas repentie » ou « parce qu'elle ne s'était pas convertie », ça veut dire quoi « se convertir » ou « se repentir » ? « Se repentir », ce n'est pas juste reconnaître qu'on a fait le mal, c'est changer de pensée. C'est confesser qu'on a fait le mal, confesser, pas juste qu'on a fait une mauvaise action, mais que notre nature est teintée par la déchéance. On n'est pas mauvais parce qu'on fait le mal, on fait le mal parce qu'on est mauvais. Et la repentance, c'est de voir cela, c'est de voir son état, c'est de voir sa dépravation, c'est de voir qu'on n'arrive pas à changer notre cœur, qu'on peut peut-être esthétiquement embellir l'extérieur, corriger ici et là, mais qu'on ne peut pas se réformer, on ne peut pas se transformer et on ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. Et donc, quand on le constate, on le confesse et on change de pensée parce qu'on abandonne notre pensée vaine et on accepte l'opinion de Dieu sur nous et on accepte que l'opinion de Dieu est juste, on change de pensée, on ne suit plus le cours du monde et on n'est plus en train d'essayer de se justifier pour dire que ce qu'on fait, ce n'est pas si mal et c'est correct. Mais elles ne se sont pas repenties, en tout cas pas massivement. Il y a certainement eu des repentances, il y a certainement eu des conversions. Jésus a dit à des gens, ta foi t'a sauvé, mais d'autres se sont endurcis. Et pendant que je préparais ça, je suis tombé sur cette citation de Charles Spurgeon qui dit, Bien aimé, on a une conception des fois trop spécifique ou ponctuelle de la repentance. T'es-tu repenti dans le sens, as-tu fait ta prière de la repentance le moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur? Si tu t'es repenti, c'est ça, c'est fait. Mais la repentance, c'est ce qui caractérise la vie du croyant pour le restant de sa vie. C'est qu'à partir de ce moment-là, il renonce à lui-même, il prend sa croix, il suit Christ. Et il va constamment, en cours de route lorsqu'il pêche, confesser son péché, regretter son péché, chercher à abandonner son péché, lutter contre son péché. Et comme prédicateur, c'est effectivement ce que nous visons. Nous prions pour que Dieu utilise sa parole pour convaincre les pécheurs de péché. Parce que les pécheurs sont convaincus que tout est beau pour eux, qu'il n'y a pas de problème. Ils se convainquent eux-mêmes par des faux raisonnements. Mais nous prions pour que Dieu utilise le ministère de sa parole pour produire une conviction. Les enfants qui sont ici, lâchez vos BD, lâchez vos papiers, regardez-moi deux minutes. Arnaud, Nathan, regardez ici, regardez-moi deux minutes. En arrière, Thomas. Et ceux qui parlent en anglais, qui comprennent un peu de français, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Caleb. Vous savez ce que je crains pour vous, les enfants? Je crains que vous soyez assis ici jusqu'à vos 18 ans à peu près, parce que vous êtes forcés de venir, parce que vos parents vous obligent. Et que vous ne tendiez jamais l'oreille à la parole de Dieu. Et que vous soyez comme beaucoup d'enfants qui se sont assis sur ces chaises-là, et qui ont tourné le dos à Dieu. Je crains véritablement pour vous que ça vous rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Que vous n'écoutiez jamais la parole de Dieu. Parce que je sais que vous trouvez ça long et plate et ennuyant. Mais vous avez besoin que vos cœurs soient convaincus que vous entendiez la voix de Dieu. Et je prie pour vous, et je ne suis pas le seul, toute l'Église prie pour vous, pour que Dieu vous parle, pour que vous soyez convaincus que vous êtes des pécheurs, que vous avez besoin de Christ, que vous avez besoin de sa miséricorde. Que le fait que vous soyez nés dans une famille chrétienne, que vous soyez des bons petits-enfants, pas aussi méchants, pas aussi mauvais que les autres qui vous entourent, vos camarades d'école, que ça peut vous amener à penser que vous êtes bons, que vous êtes corrects pour le ciel. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes nés pécheurs, vous êtes nés avec une nature pécheresse. La désobéissance est dans votre cœur. Vous êtes rebelles à Dieu. Et Dieu vous appelle à le voir. Et à voir que ce n'est pas juste un petit peu grave, ça mérite une petite punition d'aller dans votre chambre. Le péché mérite la mort. Que Dieu puisse vous convaincre et vous amener à écouter sa parole et être convaincu à vous repentir pour vrai. Il n'y a pas juste les enfants. Il y en a qui sont dans cette salle-ci, depuis des années, qui entendent la parole de Dieu et qui peut-être ne se sont pas repentis, qui n'ont pas embrassé Christ dans le baptême de la repentance. Pourquoi? Vous n'êtes pas convaincu que vous êtes des pécheurs, qui avez besoin de revêtir Christ. Alors, où que vous soyez, que vous soyez ici, ou que vous êtes dans votre ton en ce moment en train d'entendre ce message à la radio, repentez-vous! Nous avons les villes, donc, qui nous sont nommées. Écoutez bien, parce qu'elles nous sont donnés un exemple, un exemple à ne pas suivre. Corazin et Bethsaida. Alors, quelles étaient ces villes-là? Ce sont des villes voisines qui sont nommées, des villes qui sont assez proches, Corazin, Bethsaida, Capernaum. Il y a à peu près une heure de marche entre chacune de ces villes, donc, vous voyez sur la carte. Et c'est pas mal le centre de l'activité de Jésus. C'est pas mal là où Jésus faisait le plus gros de son ministère. Il va aller bien en dehors de cela, mais il y a une concentration particulière de l'activité de Christ à Capernaum et aux villes qui sont à peu près à une heure de distance, Corazin et Bethsaida. Capernaum avait une population d'environ 1700 personnes à l'époque, ce qui était une ville moyenne pour l'époque du premier siècle. Bethsaida, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est la ville d'où venait André, un des disciples, Pierre, donc les deux apôtres, et aussi Philippe, on l'apprend dans Jean 1,44. On ne sait pas grand-chose de Corazin. La seule fois que c'est nommé, c'est pour, dans l'Évangile, c'est pour dire « Malheur à toi, Corazin ». Donc, on présume qu'elle faisait partie un peu de ce trio de villes où Jésus a fait beaucoup de ses miracles, beaucoup de ses activités. Et donc, il leur dit « Malheur à toi ». Non pas « Vous êtes bénis parce que je suis venu vers vous », mais c'est le contraire. « Ma présence au milieu de vous va apporter une plus grande condamnation sur vous parce que vous ne vous êtes pas repentis. » Et donc, on a le contraire de la béatitude. Les béatitudes, c'est quand il dit « Heureux ». « Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux ». « Heureux » veut dire « Béni ». C'est le bonheur. C'est la félicité. C'est la promesse de la paix, de la réconciliation avec Dieu. C'est la joie de l'Évangile. Mais là, on a le contraire ici qui est prononcé. C'est la malédiction. C'est la condamnation. Et ce mot, non seulement exprime une sorte d'insatisfaction, de colère, de malédiction, mais aussi un mélange de pitié. « Tu fais pitié, Corazin et Bethsaida ». L'Évangile vient avec un jugement. L'Évangile que nous prêchons vient, oui, avec des bénédictions. Et depuis que le Messie est là, les bénédictions surabondent, il guérit les malades, il montre que c'est lui qui est la résurrection et la vie, que ceux qui viennent à lui vont avoir la vie éternelle. Il y a déjà des signes de la vie éternelle qui commencent. Mais l'Évangile vient aussi avec le jugement final. Il apporte la bénédiction eschatologique, mais il apporte aussi le jugement eschatologique. Et c'est un message qui est de moins en moins prêché. Il y a un frère qui m'écrit cette semaine, qui suit nos messages à distance, qui fréquente une autre église évangélique, et il dit que ce qui manque dans l'église que je fréquente, c'est que tout le conseil de Dieu n'est pas prêché. On ne veut que prêcher les choses positives, qui sont vraies de la parole, mais un Dieu qui nous rassure, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne. On ne veut pas froisser, on ne veut pas mettre les gens inconfortables. Il y a tellement de passages dans la Bible, comme celui qu'on a lu, qu'on lit, qu'on étudie ce matin, qui ne nous présentent pas un évangile à l'eau de rose où tout est beau, tout est facile, tout est merveilleux, tout finit bien. Tout ne finira pas bien pour tout le monde. Il y a un jugement. L'évangile vient avec un jugement. Grant Osborne écrit ceci, il y a beaucoup de passages qui traitent du jugement dans Matthieu, le jugement de Dieu. Par exemple, Matthieu 3, 7 à 12. Matthieu 7, 21 à 23, 8, 10 à 12, 11, 2 à 19, 20 à 24, celui qu'on étudie, 12, 1 à 14, 22 et 37, 38 et 42, tous dans le chapitre 12. Chapitre 13, 24 à 30, 36 à 43, 47 à 52, chapitre 19, 28 à 29, chapitre 21, 33, jusqu'au chapitre 22, 14, les chapitres 24 et 25 de Matthieu. Nous reviendrons donc sur ce sujet encore plusieurs fois. Il y a une place pour la crainte dans cette vie et Jésus n'avait pas peur de faire connaître aux gens les conséquences de l'incrédulité. Ce matin, je n'ai pas un message joyeux, j'ai un message de jugement. Je sais que c'est perçu de plus en plus comme on prêche l'enfer, on prêche le jugement pour faire peur aux gens. Ben, écoutez, si ça fait peur, tant pis, mais tant mieux aussi si ça amène des gens à prendre Dieu au sérieux, à se convertir. Le but, ce n'est pas de faire peur aux gens, le but, c'est de leur annoncer la vérité. Dieu niaise pas, Dieu est saint. Les hommes sont des criminels, c'est des rebelles qui vivent sur du temps emprunté et Dieu, au temps de sa patience, appelle les hommes « Repentez-vous, repentez-vous, le jugement s'en vient, vous ne vivrez pas toujours comme ça, rebelle sans conséquences. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le jugement de Dieu qui va être impartial, qui va être total, jusque dans les moindres détails, les pensées de notre cœur qui vont être exposées au jour du jugement, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? « Repentez-vous! » Et Jésus ajoute, « Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Le sac et la cendre. D'abord, Tyre et Sidon, quelles étaient ces villes? Ce n'étaient pas des villes d'Israël. Ce n'étaient pas des villes qui appartenaient au peuple de l'Alliance. Elles n'étaient pas sur le territoire d'Israël. C'étaient des villes phéniciennes qui étaient habitées par une population de païens. Des gens, donc, qui n'avaient pas reçu les oracles de Dieu. Et ces villes, on les voit souvent, pas seulement dans l'Évangile, mais beaucoup dans l'Ancien Testament. Elles sont rarement présentées positivement. Elles sont des villes ennemies, parce qu'on voit, entre autres, chez le prophète Amos et Joël, que leur population a pillé Israël et a même vendu des Juifs en esclavage après avoir, donc, conquis certaines des cités d'Israël. Imaginez ce que les auditeurs de Jésus, quand ils entendent parler de Tire et Sidon, généralement, c'est toujours négatif, mais là, ils entendent une comparaison qui est à l'avantage de Tire et Sidon. Ils sont moins pires que vous, eux. Il y a beaucoup d'oracles de jugement contre Tire et Sidon dans le prophète Zacharie, Ésaïe, Ézéchiel. Mais Jésus dit que si les miracles qui avaient été faits au milieu de Corazin et Bethsaïda avaient été faits chez Tire et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre. Donc, ceux qui sont familiers avec l'écriture, le sac, on voit, c'était vraiment comme un vêtement de deuil, c'était comme un vêtement de craint. Ça devait gratter, c'était extrêmement inconfortable. On portait ça pour se faire souffrir, pour être dans une disposition désagréable, comme le jeûne. Quand on jeûne, c'est pour amener notre âme à la tristesse, à la repentance. On ne veut pas se mettre dans le confort, mais on a une repentance devant Dieu. C'est un signe d'une repentance profonde avec la cendre, dont on met la cendre sur la tête, la poussière qu'on se mettait sur la tête pour montrer cette repentance. Et on a un exemple de ça. Ça nous rappelle Jonas Anini. Vous pouvez tourner dans vos bibles, le texte ne sera pas affiché devant, mais dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 3. Il est où, donc, Jonas? Dans les petits prophètes, après Amos et Abdias, avant Miché. Jonas 3. À partir du verset 4 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 10, ou plutôt verset 10. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quatre jours, et Ninive est détruite. » 40 jours, pardon, et Ninive est détruite. Donc, il était porteur d'un message de jugement de la part de l'Éternel. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il ne nous a pas rapporté de miracle de Jonas. Il ne nous a pas rapporté de signe prophétique qui est envoyé de Dieu. Il a juste prêché. Ils ont cru et ils se sont repentis avec le sac et la cendre. Verset 6. « La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Même le grand, le roi, s'est humilié devant l'Éternel. « Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Même les animaux étaient à sa repentance. « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu dit « Repentez-vous et si vous vous repentez, je vais me repentir. » Il y a un jeu de mots qui est là, il y a un jeu sur la figure. La repentance de Dieu n'est pas la même que celle de l'homme. Il nous dit ailleurs que l'éternel n'est pas un homme pour se repentir. Il ne se repent pas du péché. Il n'est pas en train de regretter comme si j'ai vraiment exagéré, je suis allé trop loin, je m'excuse, écoutez, j'ai débordé dans ma colère. Non, non, ce n'est pas le sens du tout. Il y a une image qui est prise, l'image de la repentance. L'homme doit changer de direction et si l'homme change de direction, Dieu va changer de direction. Pas dans le sens qu'il change dans son caractère, dans son être, mais qu'il n'enverra pas le jugement qui est annoncé. C'est l'idée de tourner à faire un 180. Faites un 180 et le jugement de Dieu va faire un 180 aussi. C'est la grâce que vous allez obtenir. Repentez-vous. Et Jésus rappelle au chapitre suivant dans l'évangile de Matthieu, on revient dans Matthieu, l'exemple de Jonas. Les hommes, Matthieu 12, 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus nous parle du jour du jugement. Est-ce que c'était dans 40 jours pour Ninive le jour du jugement? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les jugements de Dieu dans l'histoire, les jugements sur les Cananéens, les jugements sur Israël, les jugements sur Babylone étaient des figures du jugement final de Dieu, du jour du jugement, du dernier jugement. Et donc, il y a cette relation qu'on doit comprendre entre ces signes temporaires, ces signes de jugement qui pointent vers le grand jugement final. Jim Butler écrit « Les Israélites reçurent la terre promise par Dieu ainsi que des conditions pour habiter le pays. Lorsque les Israélites péchèrent comme les Cananéens, quand ils ont imité les pratiques horribles des Cananéens, Dieu les traita comme des Cananéens et les déposséda de leur terre par des puissances étrangères. » Maintenant, l'application avec le contexte du Nouveau Testament. la même chose est vraie dans notre texte. Lorsque Israël est confronté par le Messie en étant témoin de ses œuvres puissantes et de l'autorité de sa doctrine, le refus de se repentir les réduit à l'état d'ennemi du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes le peuple d'Alliance, Dieu envoie le Messie, le Sauveur, il vous appelle à la repentance et si vous ne le faites pas, vous vous placez sous la condamnation de ceux qui sont les ennemis de Dieu. Il est dit que celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le jugement, la condamnation de Dieu demeure sur lui en raison de sa condition pécheresse. Il ne peut rien faire pour se changer, pour l'enlever. Il a besoin que Christ subisse le jour du jugement à sa place. En fait, le jour du jugement, il est à venir mais il est aussi déjà venu pour ceux qui croient en Christ. quand Jésus est allé à la croix, c'était le jour du jugement. Et c'est pour ça qu'il y avait comme une confusion sur la venue du Messie, ça va être la fin du monde parce que ça va être le jugement final et d'une certaine façon, oui, le jugement final est venu. Jésus dit le jugement de ce monde va avoir lieu et quand il s'en va à la croix, il est frappé par la colère de Dieu contre le péché. Il subit le jour de l'éternel, le jour du jugement, le jour de la vengeance contre le péché qui s'abat sur Christ. Et si nous refusons de nous repentir et de reconnaître que c'est pour nous ce jugement-là, nous rejetons le salut que Dieu nous offre. Qu'un autre soit jugé à notre place, qu'un autre paie le prix de nos crimes et de nos péchés. Alors, qu'est-ce qui nous reste sinon qu'à le prendre pour nous-mêmes, qu'à boire nous-mêmes la coupe de la colère de Dieu si nous ne voulons pas nous repentir en reconnaissant que Christ est mort pour nos péchés? Alors, Jésus dit que le jour du jugement sera plus supportable, c'est formulé positivement dans le texte grec, plus supportable pour Tire et Sidon. Il ne dit pas que ça va être un jour merveilleux, que les gens de Tire et Sidon vont chanter dans l'égresse. Il nous dit que ça va être moins rigoureux, plus endurable pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la visite du Messie. Ils vont avoir une petite visite éclaire en secret de Jésus un peu plus tard dans l'Évangile, on va voir, mais ils n'ont pas eu tous les signes, tous les miracles du Christ qui témoignaient que le royaume était venu vers eux. Ils n'ont pas eu tout cela, cette lumière qui les rendait plus responsables devant Dieu. Et même s'ils ont peut-être commis des actes plus graves et dignes de châtiment que les gens qui habitaient Corazin et Bethsaïda, ils vont être jugés moins sévèrement qu'eux parce que ceux de Bethsaïda de Corazin ont reçu la visite du Fils de Dieu avec beaucoup de signes pour les amener à la repentance et ne l'ont pas fait. Ce qui nous amène à la condamnation maintenant de Capernaum verset 23-24 qui est très similaire mais on va essayer de souligner des éléments différents dans le texte. D'abord Capernaum, je pense que Jésus la gardait pour le dessert ou la strise sur le sondé, le sondé du jugement de Dieu bien sûr. Elle est encore plus centrale. on a vu sur la carte qu'elle était entre les deux villes mais c'est aussi là où Jésus habitait. Dans Matthieu 4-13 ça dit qu'il s'était loin à 4,5 à Capernaum. C'était peut-être plus petit qu'un 4,5 c'était peut-être juste un 1,5 pas de toilette. En tout cas, on ne sait pas à quoi ça ressemblait mais Jésus habitait là. Il s'était pris un logement là. Et même dans Matthieu 9-1 ça nous dit qu'il entrara dans sa ville. C'était sa ville. C'est là donc qu'il restait. C'est là où il a fait la plupart de ses miracles. Tout ce qu'on a vu au chapitre 8 et 9 toutes ces triades de miracles vous vous souvenez c'est trois fois trois miracles dans Matthieu 8 et 9 c'était dans Capernaum et les environs que Matthieu nous rapporte ces scènes-là. On voit que Jésus a eu même une grande popularité à Capernaum dans Marc l'évangile parallèle chapitre 1 on lit au verset 33 toute la ville était rassemblée devant sa porte venait à Christ venait devant sa porte là où il se trouvait au verset 36 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche parce que devant cette foule à un moment donné Jésus s'était levé très très tôt puis il cherchait des endroits déserts pour aller prier loin de la foule et quand il l'eut retrouvé lui dire tous te cherchent donc il y avait une grande popularité et pourtant Jésus dit qu'elles ne sont pas véritablement venus à lui les foules les foules venaient à lui sans être converties les gens cherchaient à être soulagés de leurs mots temporels vous savez qu'est-ce qu'il y a quand on cherche un sauveur temporel ça devient souvent une fois un sauveur temporaire quand on ne cherche pas Christ pour le salut éternel qu'il nous apporte quand on ne cherche pas véritablement à se repentir de nos péchés mais juste à être soulagé des effets de notre péché de nos tristesses de nos mots et il y a tellement d'églises qui sont remplies de gens qui cherchent un faux Jésus qui ne se repentent pas véritablement qui viennent à l'église mais qui ne viennent pas à Christ qui veulent être divertis et non pas instruis dans les choses du royaume et non pas se repentir alors on voit les foules qui sont venues à Christ sans être converties et Jésus pose la question et toi Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel le même texte est pris dans l'évangile de Luc chapitre 10 et j'ignore pourquoi Louis II le traduit différemment je pense que c'est possible parce que c'est exactement la même formulation dans Luc et dans Matthieu dans l'original grec mais il l'a formulé dans sa traduction de la manière suivante et toi Capernaum qui a été élevé jusqu'au ciel non pas seras-tu élevé jusqu'au ciel mais tu as été élevé jusqu'au ciel et ce que je pense qu'on peut comprendre c'est certainement que le ciel est venu jusqu'à elle celui qui est du ciel le fils de l'homme dans les cieux celui qui est envoyé du ciel celui qui n'est pas de la terre celui qui est de Dieu celui qui est sorti du sein de Dieu personne n'a jamais vu Dieu mais Dieu le fils qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître il est venu en chair et nous avons contemplé sa gloire et au travers de lui nous avons vu le père le ciel est venu chez elle chez Capernaum le ciel est descendu sur terre dans la personne du Christ et Jésus ici je pense fait une allusion dans la formule à l'oracle de jugement qui est prononcé sur Babylone dans Esaïe 14 versets 13 et 15 souvenons-nous de l'orgueil qui remplissait le coeur de Nebuchadnezzar qui contemple la cité de Babylone et qui voit l'étendue de la majesté de son royaume et qui dit cette belle cité que j'ai bâtie qui t'enflait d'orgueil comme cela et on lit donc dans Esaïe tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nus je serai semblable au très haut texte qui est souvent appliqué à Lucifer avant sa chute c'est possible et donc je pense par contre que l'oracle concerne directement Babylone et un de ses rois de Nebuchadnezzar peut-être même une série de rois mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse je pense que Jésus fait allusion ici à ce texte-là quand il dit seras-tu élevé jusqu'au ciel tu voulais t'élever jusqu'au nu plus haut que le très haut mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts pourquoi parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome elles subsisteraient encore aujourd'hui de toutes les villes Jésus nomme Sodome Sodome et Gomorre qui sont les exemples de villes où sévissaient une des pires immoralités c'était des crimes c'était affreux c'était pas simplement des pratiques consensuelles mais c'était des choses qu'on n'ose pas trop imaginer et qui sont données dans l'écriture en exemple de jugement Jude le frère du Seigneur écrit au verset 7 de son épître qui ne contient qu'un seul chapitre Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont données en exemple subissant la peine d'un feu éternel pourtant Jésus nous dit que le feu qui est descendu sur Sodome c'est pas encore le feu éternel c'est l'exemple du feu éternel c'est l'exemple du jugement final parce que Jésus dit au verset 24 que le jugement à venir sera plus tolérable pour Sodome que pour Capernaum donc Sodome qui a déjà été jugé sera encore jugé quand on dit Sodome bien sûr c'est les habitants c'est les gens qui étaient là c'est pas l'infrastructure de la ville c'est pas les bâtiments c'est les gens qui vivent là donc il y aura encore un jugement qui confirme ce qu'on a dit un peu plus tôt que les jugements qui ont eu lieu dans l'écriture qu'on voit sont des jugements typologiques et un type pointe vers un antitype ou un archétype donc l'image suprême c'est comme un format miniature c'est comme t'as la carte postale tu vois la tour Eiffel mais tu peux aller sur lui et voir la vraie qui est pas juste une représentation alors c'était des cartes postales du jugement de Dieu il nous envoie des cartes postales des images des figures qui sont des types une image une figure du jugement à venir du jugement eschatologique Sodome a été visité par des anges Capernaum a été visité par Dieu Sodome s'est pas repenti à la prédication des anges Capernaum c'est pas repenti à la prédication du Messie et le point principal de ce que Jésus veut nous dire ici c'est que rejeter Christ rejeter le Messie rejeter l'évangile est pire que l'immoralité qui se faisait dans Sodome et Gomorre parce qu'il y a toujours une possibilité de se repentir de la pire des immoralités mais celui qui rejette le Fils de Dieu qui piétine son sang qui méprise son sang que lui reste-t-il comme espoir il ne lui reste que l'attente d'un feu ardent qui dévorera les rebelles prions que Dieu visite nos cœurs qui nous convainc de péché de justice de jugement qui nous amène à la repentance qu'on cesse de croire qu'on est des bonnes personnes on est relativement des bonnes personnes si on se compare au standard social mais on n'est pas appelé à examiner notre éthique social et que c'est ça qui va nous sauver au jugement on est appelé à nous examiner devant Dieu et devant Dieu nous ne sommes pas des bonnes personnes Dieu nous dit nous sommes une génération perverse et adultère meurtrière rebelle et si nous ne le voyons pas si nous nous pensons safe si nous nous pensons correct nous nous séduisons nous-mêmes nous n'avons pas été convaincus de péché de justice et de jugement ce qui nous amène aux applications trois applications qui sont davantage des applications théologiques la première il y a une culpabilité universelle notre message est de moins en moins entendu parce qu'il est négatif on n'est pas là pour flatter les oreilles des hommes et leur dire qu'ils sont tellement des belles et des bonnes personnes et qu'ils ont besoin de plus d'estime d'eux-mêmes et là pour leur dire regardez votre coeur est rempli d'une déchéance que oui vous arrivez à masquer fonctionnez quand même en société mais la graine du mal la graine du péché est en vous et si le monde n'est pas encore un enfer c'est en raison de la providence de Dieu de la grâce commune de Dieu qui restreint qui ne laisse pas les hommes qui ne les livre pas à leur entière nature pécheresse il restreint l'effet de pourrissement de pourriture morale qui pourrait arriver dans nos vies on voit quand je rencontrais des détenus on se dit comment ils peuvent être rendus là comment est-ce qu'on peut voir des gens qui sont adonnés au cannibalisme ils n'ont plus de conscience qu'est-ce qu'il y a ils sont comme des animaux ils ont transgressé des barrières et des barrières et ce n'est pas juste des problèmes de santé mentale l'Écriture nous dit c'est un jugement ils n'ont pas aimé la lumière alors Dieu les a livrés aux ténèbres ils ont pris plaisir aux œuvres des ténèbres alors Dieu leur a enlevé ce qui restait de lumière il les livre à l'endurcissement de leur cœur c'est un jugement quand on ne se repent pas quand on durcit notre conscience contre Dieu et c'est là où chacun de nous pourrait aller si ce n'était pas de la grâce de Dieu qui restreint et c'est à quoi peut ressembler l'enfer l'enfer c'est les hommes livrés à leur dépravation totale où il n'y a plus de restrictions c'est sombre c'est un portrait extrêmement sombre l'Écriture dit angoisse et tribulation sur toute âme d'homme avez-vous déjà subi les terreurs de la nuit vous savez des fois on est profondément angoissé imaginez une angoisse éternelle un mal-être éternel c'est ça l'enfer c'est l'obscurité des ténèbres pour toujours parce qu'on n'a pas voulu reconnaître notre état on a voulu dire non qu'on était beau et que nos voix sont bonnes et qu'on n'a pas voulu reconnaître notre culpabilité et qu'on a rejeté le seul moyen de grâce la seule voix de salut qui était offerte aux hommes parce qu'il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par qui nous ayons le salut le pardon de nos péchés et par qui on peut devenir une nouvelle créature parce que non seulement Dieu nous pardonne mais il veut nous rénover il veut changer nos cœurs il veut nous faire abandonner les voix de l'impiété de l'égoïsme de la dureté de cœur pour nous amener à être semblables à Christ alors il y a une culpabilité qui est universelle première application la première chose que je veux souligner c'est cela Thierry et Sidon ne sont pas innocentes du fait qu'elles n'ont pas vu les miracles Jésus dit que leur jugement va être plus supportable mais il ne dit pas ils n'auront pas de condamnation parce que ce n'est pas de leur faute elles n'ont pas été visitées par le Messie contrairement à vous qui l'avez été elles vont être condamnées néanmoins même si l'évangile n'a pas été prêché aux portes de Thierry et de Sidon mais c'est injuste Dieu est injuste comment Dieu peut-il condamner des hommes qui n'ont pas entendu l'évangile à qui il n'a pas été offert de se repentir qui ne connaissent pas la voie du salut bien aimé il est vrai que l'homme naturel l'homme qui n'a pas entendu l'évangile et qui n'a pas cru ignore le salut mais n'ignore pas tout il ne faut pas juste le voir comme un ignorant absolu il a une certaine connaissance de Dieu qui le rend inexcusable nous lisons dans Romains 1 un passage clé pour comprendre la culpabilité universelle versets 18 et 19 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ça veut dire quoi se retenir injustement la vérité captive c'est-à-dire que la vérité de Dieu parle dans toute la création dans les choses qu'il a fait dans la conscience de l'homme et l'homme plutôt que d'écouter il retient la vérité captive il lutte contre la vérité il la change en mensonge il se fait une idole avec ses pensées avec ses mains peu importe il se fabrique un faux Dieu un faux système auquel il donne la gloire du créateur devant lequel il se prosterne parce qu'il ne veut pas que Dieu règne sur lui il retient criminellement la vérité captive il ne l'écoute pas la vérité car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître et Paul continue en disant qu'ayant connu Dieu pas ayant eu la possibilité de connaître Dieu si quelqu'un leur avait prêché l'évangile tous les hommes connaissent Dieu par ce qu'on peut connaître de lui au travers de la création au travers de la loi de Dieu qui est écrite dans notre conscience nos pensées qui nous défendent nous accusent tour à tour mais qui montrent que nous sommes des transgresseurs d'une loi morale qui est la loi de notre créateur et cette lumière est suffisante pour nous rendre inexcusables devant Dieu anapologestai c'est le mot grec que Paul emploie pour dire sans apologie sans une défense c'est comme si on arrive devant le juge devant un tribunal où est ton plaidoyer tu n'en as pas tu n'as pas de défense tu n'as pas d'avocat tu n'as aucune plaidoirie tout ce qui te reste c'est un verdict de culpabilité c'est l'état naturel des hommes devant Dieu parce que la lumière naturelle de Dieu la connaissance naturelle de Dieu les rend inexcusables et Dieu ne doit sa grâce à personne Dieu n'est pas tenu d'envoyer à Tyre et à Sidon des prédicateurs mais vous savez la bonne nouvelle de Dieu c'est qu'il a envoyé des émissaires des prédicateurs jusqu'au bout de la terre en disant allez faites de toutes les nations des disciples cette bonne nouvelle on ne la gardera pas captive à l'intérieur du royaume d'Israël elle est pour tous les hommes allez la prêcher et même si les hommes ne l'entendent pas ils sont coupables ils vont être traités moins rigoureusement c'est la deuxième application il y a un degré de châtiment proportionnel à la culpabilité je crois qu'il y a un degré de gravité de péché il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres tous les théologiens ne sont pas d'accord avec ça il y a des théologiens qui croient qu'un péché c'est un péché tous les péchés sont égaux j'ai beaucoup de difficulté à croire que l'immoralité en pensée est aussi grave que l'immoralité en action qu'un meurtre en pensée a la même gravité qu'un meurtre qu'on a assouvi qu'on a exécuté il y a un degré de châtiment correspondant au degré de gravité du péché je pense que Hitler va être jugé plus sévèrement parce qu'il a péché plus gravement que le pécheur ordinaire qui a mené une vie ordinaire et qui ne s'est pas repenti de ses péchés les deux seront condamnés mais Dieu tient compte de la gravité du péché mais il n'y a pas seulement la gravité du péché qui est tenue en compte il y a aussi la lumière qui a été reçue certains commettent de plus grands péchés ou font le même péché et vont recevoir un châtiment moindre et nous-mêmes je le disais en introduction quelqu'un qui a grandi dans un milieu complètement défavorisé qui était un voyou qui a été exposé à des voyous toute sa vie on est moins sévère que quelqu'un qui vit qui est un citoyen ordinaire qui commet en fait ça va lui prendre une plus grande le citoyen ordinaire pour commettre un meurtre va devoir transgresser une plus grande barrière dans sa propre conscience que celui qui a baigné là-dedans toute sa vie pour qui ça a été banalisé toute sa vie et donc il y a une plus grande en fonction de la lumière qui a été reçue de l'éducation de l'éducation morale qui a été reçue de l'environnement dans lequel on est bien il peut y avoir une plus grande culpabilité qui ne tient pas juste compte de l'action qui a été faite et il y a de plus grandes attentes parce que Jésus dit on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et donc dernière application il y a une plus grande responsabilité pour ceux qui entendent l'évangile de tous les hommes et bien-aimés vous êtes parmi les plus responsables devant Dieu s'il y a un endroit au Québec où l'évangile est prêché c'est l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme nous prenons extrêmement au sérieux les injonctions de la parole de Dieu et prêcher tout le conseil de Dieu on ne veut pas tirer les foules on ne veut pas flatter les oreilles des gens leur dire ce qu'ils veulent entendre on veut prêcher le conseil de Dieu alors je vous demande pardon vous êtes exposés vous n'avez pas d'excuses pour ne pas comprendre pour ne pas croire pour ne pas vous repentir ça vous a été exposé de long en large semaine après semaine année après année et on va continuer comme ça jusqu'à la fin et c'est l'idée centrale du passage de Jésus Corazin Bethsaida Capernaum la nation juive vont être jugées plus sévèrement que les païens que les gentils du dehors parce que le Messie est venu là parce qu'ils ont reçu les oracles de Dieu parce que Dieu leur a envoyé des prophètes donc il y a une plus grande lumière et parce qu'il y a une plus grande lumière le jugement va être plus sévère pour eux qu'en est-il des gens de la culture judéo-chrétienne les gens de l'Occident je pense qu'ils vont être jugés plus sévèrement que ceux qui sont dans des cultures païennes éloignées qui n'ont jamais entendu l'évangile je ne dis pas que les autres ne seront pas jugés mais ils vont être jugés moins sévèrement le jugement va être plus supportable pour eux parce qu'ils n'ont pas été appelés de la même façon à la repentance même s'ils ont fait des choses pires la culture judéo-chrétienne nord-américaine européenne qui se dit post-chrétienne qui a rejeté la parole de Dieu l'autorité de Dieu qui n'en veut plus qui s'est faite de nouveaux dieux qui a changé le créateur pour se faire une idole où on n'a plus besoin du créateur pour expliquer la réalité physique biologique existante et on n'a plus besoin de suivre un code moral va être jugé plus sévèrement parce que l'évangile est venu dans ces cultures et même si les miracles qui ont été faits par Christ n'ont pas été faits au milieu on ne les a pas vus on pourrait dire moi je vis au 21e siècle moi je suis comme Thomas si je dois croire il faut que je vois je n'ai pas vu les miracles de Jésus il n'y a rien qui me prouve que Jésus a fait des miracles que Jésus est véritablement envoyé de Dieu qui est le Messie il y a des gens qui pensent comme cela et qui pensent qu'ils sont excusés de ne pas croire au Christ parce qu'ils n'ont pas vu les miracles du Christ mais les mêmes miracles le Messie qui ont été faits pour Corazin pour Bethsaida pour toute la première génération sont là pour nous aussi il est de notre devoir d'examiner le récit de ces miracles d'examiner la crédibilité des témoins qui ont témoigné jusqu'à mourir martyr témoin d'examiner si ce qui nous est rapporté est vrai si on fait juste rejeter du revers de la main ce qu'on a oui dire à propos du Christ qu'on sait quelque part que oui des légendes des mythes d'un sauveur qui existait on est plus coupable que ceux qui n'ont jamais même entendu parler du nom de Christ et donc qu'en est-il de ceux qui ont côtoyé l'église qui ont grandi dans des familles chrétiennes c'est terrifiant de réfléchir à des bien-aimés à nos enfants inconvertis inconvertis et rebelles inconvertis qui vivent le point levé contre Dieu parce qu'ils ont été visités par Christ plus que tout autre visités par sa parole visités en étant au milieu de l'assemblée des saints qui reçoivent l'esprit de Dieu qui voient le sacrifice de Christ être exposé sur la sainte scène comme symbole visible qui voient le corps et le sang de Christ auxquels viennent les saints en s'abreuver se nourrir recevoir la rédemption et qui n'ont pas cru malgré que l'évangile leur a été prêché et exposé en images qui se sont endurcis ils ont été visités par Christ et ils vont être jugés par Christ et s'ils ne se repentent pas il y a une plus grande condamnation que les gens immoraux les enfants si vous ne vous repentez pas votre condamnation est plus grande parce que vous avez entendu le message parce que vous vivez dans des foyers chrétiens prenez-les au sérieux que Dieu vous convainc ne pensez pas que vous menez une bonne vie que vous êtes correct ne vous réfugiez pas du fait je viens à l'église tout doit être beau examinez votre coeur et dites à Dieu convainc-moi que je suis un pécheur que j'ai besoin de Christ parce que quand Jésus nous appelle à la repentance ça veut dire quoi c'est pas juste faire la prière de la repentance mais ça devient un mode de vie celui qui s'est repenti c'est celui qui se repent qui continue de marcher en renonçant lui-même en reconnaissant que de lui-même il mérite la condamnation et se repentir c'est revenir semaine après semaine jour après jour dimanche après dimanche en confessant nos péchés pourquoi est-ce qu'on commence notre culte avec la confession des péchés parce que nous sommes de ceux qui se repentent nous ne sommes pas de ceux qui périssent ceux qui périssent c'est ceux qui trouvent la prédication de la croix une folie mais nous nous voyons que c'est la puissance de Dieu et nous commençons notre culte en lisant la loi de Dieu qui nous rappelle que nous sommes des pécheurs et nous confessons notre péché à Dieu parce que nous sommes de ceux qui sont sauvés de ceux qui ont cru que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés et nous croyons en lui que Dieu puisse convaincre chaque auditeur dans cette salle de cette vérité de ce message Amen Sous-titrage Société Radio-Canada